Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un sixième épisode de la biobiothèque. Alors première chose, on a à nouveau affaire à une biobiothèque musicale pour cet épisode. Et qui dit biobiothèque musicale dit Stanley. Je suppose que Stanley doit être audiophile. Alors c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui on va parler d'un monsieur qui est plus ou moins présent malgré lui depuis les toutes premières secondes de la biobiothèque. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Et ce monsieur c'est Kazumi Totaka. Avec le Totaka qui signifie grande porte. Donc tu as le grand, tu as la porte. Parce que oui j'essaye de déchiffrer cette langue extrêmement complexe qu'est le japonais. Pour l'instant je suis un petit peu à chier. Le seul truc que j'arrive à détecter directement c'est la lettre, enfin si on peut appeler ça une lettre, le caractère no. Kazumi Totaka est né le 23 août 1967 et il est né à Hino. Hino c'est une petite ville qui se trouve juste à côté de Tokyo. La première chose qu'on sait sur la carrière de Totaka c'est qu'il a été diplômé du conservatoire de Kunitachi. C'est un des plus grands conservatoires du Japon et il a vu naître de très nombreux musiciens connus. Et parmi eux il y a entre autres Joe Isaishi, le compositeur historique du studio Ghibli. Dans le jeu vidéo la carrière de Totaka elle commence extrêmement tôt puisqu'elle commence en 1990, il est alors 23 ans. D'ailleurs je tiens à faire remarquer que très souvent depuis le début de la bibliothèque je parle de gens qui ont commencé leur carrière à 18 ans, 20 ans, 23 ans, 24 ans etc. Moi j'ai 24 ans et je suis là avec ma peluche et mon bouton Stanley en train de vous raconter des trucs. Et à 23 ans du coup il est engagé chez Nintendo. Son tout premier projet au sein de chez Nintendo ce sera sur F1 Race. Il a participé donc logiquement aux musiques du jeu mais il était plus ou moins assistant sur ce projet. Le premier vrai projet de Totaka ça va être en 1992 avec X. Donc c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon et sur Game Boy. C'est un shooter spatial en vue interne. Ça paraît complètement dingue pour de la Game Boy et pourtant c'est ce que c'est. Sur ce projet il va encore une fois pas faire cavalier seul puisqu'il sera accompagné de Hirokazu Tanaka. Donc il va devenir une espèce de mentor pour lui. La même année Totaka va toucher un peu autre chose que de la Game Boy puisqu'il va bosser sur Super Nintendo. Et il va participer avec Hirokazu Tanaka à la sublime bande originale de Mario Paint. Il y a un truc qui se balade dans ma cartouche. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas sûr que ça marche encore très bien. Grand jeu pour moi parce que c'est le premier jeu que j'ai eu de ma vie en fait. Ma première console c'était la Super Nintendo avec le pack Mario Paint. C'est du Paint avec Mario en gros. Tu peux colorier des dessins. Il y a aussi un mode où tu peux avec une tapette à mouche écraser des gros insectes à l'aide de la souris. Parce que le jeu se jouait entièrement avec un tapis et une souris. Moi ce mode me faisait extrêmement peur. Je n'y allais jamais. Les musiques de Mario Paint sont vraiment 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 chouettes. Totaka n'est pas derrière toutes les musiques du jeu. Mais il est derrière le thème principal de Mario Paint. Toujours en 1992, décidément c'était une année très productive pour Totaka. Il va s'occuper de la bande-son d'un jeu qui s'appelle... Et là je vais regarder ma fiche parce que je ne peux strictement pas vous le dire. De tête. Qui est un action RPG sorti uniquement au Japon encore une fois comme son nom l'indique d'ailleurs sur Game Boy. Je ne peux pas le dire normalement le titre du jeu, ce n'est pas possible. Avec ce jeu, Totaka commence vraiment à maîtriser entièrement le chipset de la Game Boy. Ça va donner lieu à une très belle soundtrack qui est malheureusement un petit peu méconnue. Il faut savoir que ce jeu utilise le même moteur graphique que Link's Awakening, le fameux Zelda que tout le monde aime. Totaka a bossé sur les deux bandes-son. Encore en 1992, Totaka va être assigné à la bande originale de Super Mario Land 2. Le morceau phare de cette bande originale, c'est Star Maze. On est toujours en 1992 et là on va sortir un petit peu du registre du jeu vidéo pour aller dans le registre de la musique toute simple. En effet, Kazumi Totaka fait partie d'un groupe qui s'appelle Spiritual Vibes. Donc c'en est un des fondateurs. Pour vous raconter un petit peu ma vie, j'ai découvert Spiritual Vibes il y a de ça quelques mois, 6-7 mois. Je l'avais entendu sur la web radio de Jill Peterson. Par manque de temps et un peu par flemme, je n'avais jamais été plus loin que Nobukazu Takemura pour ce qui était des fondateurs du groupe. Et en faisant mes recherches pour la biobothèque, je me suis rendu compte que le deuxième personnage fort de ce groupe, c'était Kazumi Totaika. Donc ça a été vraiment une belle surprise de se rendre compte que Totaika faisait partie du groupe que j'écoute en boucle depuis quelques mois maintenant. Totaika au sein du groupe, il est chargé de la composition très souvent avec Takemura. Et avec une autre personne qui se fait appeler Kiku. Donc c'est une jeune femme qui s'occupe de la partie chant sur les morceaux. Et il est chargé de réaliser les parties au vibraphone et au piano sur les différents morceaux de Spiritual Vibes. Il faut savoir que l'instrument de prédilection de Totaika, c'est le vibraphone. On va en parler pas mal par la suite d'ailleurs. Parce que c'est un groupe vraiment chouette, j'ai pas pu choisir un seul morceau pour Spiritual Vibes, du coup je vous en ai choisi trois. Le premier qui est mine de rien bien au-dessus du lot, c'est Albireo qui est apparu sur l'album Tender Blue. Le deuxième morceau, c'est le morceau qui m'a fait connaître Spiritual Vibes, c'est Shem Suprême, qui est sorti en 1993 sur leur album éponyme. Et le dernier morceau que je vous ai sélectionné, il est issu de cet album, donc Before the World, qui s'appelle Kotoba no Mae au Japon. Cet album-là est le dernier album que Spiritual Vibes a sorti, donc en 1996. Et de cet album, j'ai choisi le morceau Il Porto. En 1997, la formation s'est séparée, donc Takemura est parti faire d'autres projets de son côté. Et Totaka, qui avait vraiment apprécié cette expérience très jazz, qui était totalement dans son registre, lui qui venait d'un grand conservatoire, il a décidé de continuer ce qu'il avait commencé avec Spiritual Vibes en créant un deuxième groupe qui s'appelle Slice of Life. Ils font des tonnes de représentations ici et là au Japon. Totaka avait commencé à monter un projet solo en 1994, et ce projet solo s'appelle Libéral Music. Donc ici, vous avez le premier EP qu'il a sorti sous ce pseudonyme plutôt bizarre, qui s'appelle Undercurrent. Undercurrent. Après, cette petite importhèse, on va revenir sur le jeu vidéo, et on va revenir en 1996, donc un an avant la séparation de Spiritual Vibes. Il va signer la bande originale de Wave Race 64. La bande originale de Wave Race, même s'il y a une grosse influence rock du fait du dynamisme qui est imposé sur ce type de jeu. Et bah t'as d'autres morceaux, je pense entre autres à Castle City, qui sont beaucoup plus dans l'esprit jazz et bossanova que Totaka a cultivé au sein de Spiritual Vibes. Un an après la BO de Wave Race 64, Kazumi Totaka va s'occuper de la bande son de Yoshi's Story. Bonjour toi, comment vas-tu ? Avec la BO de Yoshi's Story, Totaka va vraiment s'éclater en termes d'expérimentation. Au cours des différents niveaux, sauf événements spéciaux, t'as un seul thème qui est joué. Et en fait, il est joué de façon différente à chaque fois. T'as un style classique, tu vas avoir un style un peu plus nerveux rock, t'as de l'accordéon, t'as aussi du vibraphone. Ce système d'expérimentation, il est vraiment génial. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur le prochain jeu dont Totaka va s'occuper. Totaka est en fait la voix de Yoshi. Il a enregistré sa voix pour Yoshi's Story. Les pistes sonores qu'il a enregistrées pour Yoshi's Story, pardon, elles ont été conservées sur après une palanquée de titres où t'as Yoshi qui apparaît. En 2001, et là je suis très content parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et vous avez sûrement compris pourquoi Totaka était parmi nous depuis le début de la biobiothèque. Il va être Sound Director, donc comment on pourrait appeler ça en français, responsable de l'environnement sonore. De Animal Crossing, donc Nintendo 64 et donc Gamecube aussi. Parce que la version Gamecube c'est un remake de l'épisode 64. Il va aussi s'occuper par la suite de Animal Crossing Wild World que vous avez ici. Et de Animal Crossing New Leaf que vous avez ici. La première version d'Animal Crossing, elle comptait 200 morceaux mine de rien. Donc Totaka pas fait les 200. Il en a fait une petite cinquantaine. La chose à retenir c'est que le boulot était, enfin les tracks du jeu étaient divisés en celles qui se passent donc quand vous êtes dehors, celles qui se passent pour les événements spéciaux. Et le troisième groupe c'était les morceaux de Kéké. Tété, Tété, non pas Tété. Tété c'est autre chose. Totaka Kazumi, si tu le coupes à un certain endroit ça donne Totakaka. Mais Totakaka ce n'est pas très joli. Oui, on en conviendra. Totakaka est devenu du coup par la suite Totakeke. Et pour l'occident c'est devenu Kéké, Kéké la glisse et Kéké Slider. Et en fait Totakeke, parce que moi j'aime bien l'appeler Totakeke, c'est un chien qui est musicien. Et il apparaît tous les samedis soir dans Animal Crossing et tu peux lui demander de chanter un morceau. Soit tu lui demandes de chanter un morceau, soit il en choisit un. Et tu peux ensuite collectionner les CD de ses chansons. Et la petite particularité en fait de Kéké, c'est qu'il a un morceau par style de musique. Funk de Kéké ou Soul de Kéké. La bossa de Kéké que j'adore, qui apparaît d'ailleurs dans le film Animal Crossing. Il y a un côté super feel good dans Animal Crossing. Je sais pas si vous avez déjà joué Animal Crossing, mais t'es là, t'es tranquille, les musiques sont apaisantes. Tout est apaisant dans le jeu, et ça a été une volonté de Totakeke de vouloir conserver cette atmosphère vraiment sereine. On va laisser Kéké sur la table du coup. Et son pote le villageois, parce que j'avais oublié qu'il était là, et du coup il a pas eu son heure de gloire. Toujours en 2001, après ce magnifique jeu qu'est Animal Crossing, Totakeke s'est occupé de la bande originale de Luigi's Mansion. Le truc à retenir sur Luigi's Mansion, c'est que Totakeke s'est occupé du thème principal, le fameux... Le deuxième truc qu'a réalisé Totakeke sur Luigi's Mansion, et c'est pas des moindres, il a fait le doublage du professeur Catastrophe, le savant fou qui a créé l'aspirateur de Luigi. Yabou, yabou ! L'heure de gloire suivante de Totake, elle arrive en 2006. Il a été chargé de composer des morceaux pour différentes rubriques du menu de la Wii, donc entre autres pour le Wii Shop, et aussi pour le Mi Plaza. Et il a aussi été chargé de composer toute la musique de Wii Sport. On peut donc dire qu'il y a sûrement ta grand-mère qui a entendu des musiques de Totakeke. En 2008, Kasumi Totake va se retrouver réalisateur sur Wii Music. Vous connaissez tous ce jeu parce qu'il s'est fait démonter dans tous les sens. Il faut savoir qu'il a chopé le développement en cours de route, il discutait avec Koji Kondo, le compositeur historique des Mario, et il lui a dit « mais c'est genre le jeu rêvé pour moi, c'est ce que j'aurais toujours voulu faire ». Et du coup, ils lui ont laissé le projet à la réalisation. Et avec Wii Music, Totake a vraiment cherché à transmettre son amour de la musique, en laissant beaucoup de place au joueur, en essayant vraiment de lui transmettre ce que lui ressentait quand il faisait de la musique. Donc c'est pour ça que Wii Music est un jeu qui est moins scripté que tous les autres jeux musicaux où tu dois suivre des notes bien précises. Au final, le jeu a été ce qu'il a été. Il a été annoncé comme une tuerie de ouf malade, avec une grande présentation à l'E3. Au final, c'était un petit jeu sans prétention et sympathique. Comme on l'a dit, il joue toujours avec A Slice of Life. D'ailleurs, très récemment, pas mal de membres de A Slice of Life ont bossé sur un morceau enregistré en live par un collectif qui s'appelle le « 100 Birds ». Dans ce morceau, Totake occupe une place phare parce qu'il réalise un solo au vibraphone qui dure, je crois, une bonne minute si ce n'est plus. Dans un autre registre, très récemment, il se retrouvait sur un album qui s'appelle « Obento Music » réalisé par Viva Chéri. Et Kazumi Totake officie sur le morceau « Holiday ». Encore une fois, il est crédité pour ses performances au vibraphone. Après avoir retracé toute sa carrière, je vais en venir du coup au truc qui fait que tout le monde connaît Kazumi Totake, c'est la Totake Song. En fait, c'est une mélodie qui revient dans la grosse majorité des jeux où Kazumi Totake a composé des musiques. Et tu retrouves ce morceau dans Link's Awakening, tu le retrouves dans Mario Paint, il est très facilement trouvable, dans Luigi's Mansion. Et la particularité, c'est que des fois, il est très bien caché. Il faut rester trois minutes sur un écran pour attendre qu'il arrive. Totake Song, c'est le truc que tu retrouves direct sur Kazumi Totake. Ça en est d'ailleurs un petit peu dommage, parce que quand j'ai commencé mes recherches sur Kazumi Totake, je ne vous le cache pas, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais « Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, il a passé toute sa vie à Nintendo. Totake Song, Totake Song, Totake Song. » En fait, il a une carrière qui est super intéressante, le fait que ce soit vraiment un musicologue, entre guillemets, un théoricien de la musique. C'est super intéressant parce qu'il la travaille, c'est quelqu'un qui aime expérimenter. Le fait qu'il ait eu des groupes de son côté, en dehors de chez Nintendo, ça permet de mieux comprendre son boulot par la suite. Et d'un monsieur pour lequel je ne pensais pas grand-chose, au final, après avoir fait cette biobiothèque, c'est un monsieur que j'admirais énormément. C'est tout pour ce sixième épisode de la biobiothèque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous. Avec la biobiothèque, on est dans la vulgarisation. Du coup, j'ai toujours foi que des personnes qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo viennent et apprennent des choses et se disent « C'est chouette ce qu'il a fait, j'ai peut-être envie de découvrir un petit peu, etc. » Puis les gens qui, eux, sont attachés à l'univers du jeu vidéo puissent apprendre de nouvelles choses. On se retrouve du coup le mois prochain, donc fin juin, pour un nouvel épisode de la biobiothèque. Je me casse ! Sous-titrage ST' 501